Solopreneurs, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 168 du podcast destiné aux entrepreneurs individuels. Aujourd'hui, on va parler de croissance colossale. C'est un terme que j'ai repris d'une présentation faite par Mike Michalowicz que j'ai rencontré aux Etats-Unis lors d'un séminaire. Je t'en parle à la fin dans l'actu de la semaine. En fait, il a écrit un livre, ça s'appelle The Pumpkin Plan, donc le plan de citrouille. C'est un livre et en fait, il a aussi un atelier qu'il donne à partir de ce livre, qu'il facture une dizaine de milliers de dollars pour être présenté. Moi, je vais t'apporter l'essentiel de ce que j'ai appris avec lui. Et en fait, il a fourni avant son séminaire, son atelier une fiche, un texte à trous et du coup, je l'ai rempli avec les réponses qu'il a données. Je vais partir de ce qu'il a partagé et je vais me permettre certaines libertés aussi d'ajouter mes touches personnelles. Donc, tout ce que tu vas entendre, allez, 80% de ce que tu vas entendre là provient du résumé d'un livre qui est lui-même un résumé de tout ce qu'il a appris durant ces premières années de business. Autant te dire que c'est du très, très lourd. Donc, tu es prêt ? Si tu es prêt, on y va. Alors, juste que tu saches, après, on aura la ressource de la semaine comme chaque semaine, les événements à venir et mon actuel perso. Allez, on est parti. Allez, il y a 11 points. Je commence par le premier point. Je soupire parce que c'est du très, très lourd. C'est très costaud. Tu verras que parfois, c'est très évident, mais ça a le mérite d'être bien formalisé pour que tu le comprennes et pour qu'on se l'approprie. Premièrement, je te le traduis à peu près en même temps parce que c'est écrit en anglais. Les entrepreneurs doivent typiquement faire un changement, une correction de 5% de leur business pour avoir une croissance colossale. L'idée, c'est ça, c'est que si tu pars en voyage, quoi, si tu fais une croisière en bateau, OK, je ne sais pas si tu fais ça souvent, mais si tu changes la direction ne serait-ce que de 5% ou de quelques degrés, au bout de quelques heures, tu vas arriver à un endroit totalement différent de là où tu es actuellement, que de là où tu vas te diriger actuellement. Et en fait, ce livre est destiné à ceux qui ont déjà une entreprise qui fonctionne et il dit que pour atteindre l'optimal pour une entreprise qui fonctionne, pour atteindre une croissance colossale, tu n'as pas besoin de faire un changement à 180 degrés souvent. Tu as juste besoin de changer un petit peu quelque chose, ton offre, ton client idéal, tes salariés, un tout petit peu de changement et puis tu peux aller dans la bonne direction. Alors, comment on connaît cette direction ? On va voir un petit peu dans la suite. Deuxième point, la plus grande limitation à une croissance pour une entreprise, c'est de chercher la quantité au lieu de chercher la qualité de client. C'est-à-dire que ça me parle. Par exemple, si je fais un produit à 20 euros, si j'ai 100 clients par mois, je vais chercher à en avoir 120, 150, 500, 1000. C'est déjà énorme. Mais peut-être que je devrais me focaliser plutôt à faire une nouvelle offre à 500 euros plutôt que de faire des produits à 20 euros et de chercher un faible nombre de clients prêts à acheter cette offre à 500 euros. Parce que si je n'ai que 50 clients à cette offre à 500 euros par mois, par exemple, ça me ferait du 25 000 euros par mois. Ce qui est beaucoup plus intéressant que de chercher d'augmenter la quantité d'anciens clients. Donc, quelquefois, il faut se remettre en question et voir quelle est la clientèle qu'on vise plutôt que de chercher à augmenter la clientèle qu'on a déjà. Et quelquefois, c'est mesquin parce que la clientèle qu'on a déjà, on a l'impression que ça marche. Mais c'est bien que ça marche. Mais est-ce que c'est l'optimal ? Est-ce que si on veut vraiment croître exponentiellement, colossalement, comme il dit, c'est la bonne solution ? Alors, Mike, juste que tu saches, il a créé deux, trois entreprises qui ont fait des millions de chiffres d'affaires. Il est parti de rien à peu près à chaque fois avec ses entreprises qu'il a revendues en partie. Troisième point, un entrepreneur ordinaire croit que mieux, c'est mieux. Alors qu'un entrepreneur colossal sait que différent, c'est mieux. Si on prend l'exemple d'Apple, ça tombe bien parce que leur slogan, c'est « think different », c'est de chercher à être différent. Pourquoi ? Parce qu'imagine, pareil, tu as un produit qui marche et tu veux l'améliorer. Tu peux l'améliorer, mais ça va être galère. Tu peux toujours chercher à l'améliorer à la marge. Mais déjà, tes clients, ils ne vont même pas le savoir peut-être. Ils ne vont même pas le savoir. Par contre, si tu fais un produit différent de tes concurrents, là, ils vont se dire « waouh ! » « Ah, un écran sans bouton ! » « Ah, ok ! » « Ah, un écran, un smartphone sans clavier ! » « Ah, waouh ! » Tu vois ? Pour ça, il ne faut pas toujours chercher mieux, mais il faut parfois chercher différent. Plutôt que de chercher à aller plus vite, plus loin dans la bonne direction, peut-être il faut tourner la tête un petit peu et chercher différemment. Par exemple, typiquement, moi, quand je fais des produits, maintenant, je mets beaucoup de supports clients, je mets beaucoup de coaching en groupe pour mes produits plus chers et ça me prend du temps, certes, mais ça me différencie radicalement de mes concurrents et les clients qui viennent, ils sont très satisfaits. Et j'ai le désir qu'en fait, ça se fasse connaître de plus en plus pour que les gens viennent de plus en plus, justement. Alors, quatrième point, une croissance colossale est le résultat d'une offre unique à tes top clients, tes meilleurs clients dans un process systématisé. Alors, ça, c'est du lourd aussi, c'est qu'il faut que ton offre soit assez unique. On a vu qu'il fallait que ce soit différent, mais que ça s'adresse à tes meilleurs clients et que tu arrives à l'automatiser. Par exemple, en ayant un assistant, en ayant un tunnel de vente, en ayant un système de livraison du produit automatisé. Donc, unique à tes top clients de manière systématisée. C'est très profond, ça. Je ne sais pas si tu le remarques parce qu'en fait, dans le livre, il le développe plus. Cinquième point, tu dois cloner tes meilleurs clients. Si tu as en tête tes trois à cinq meilleurs clients, il faut que tu cherches à en avoir d'autres comme eux, plutôt que de te concentrer sur plein d'autres choses, sur la quantité comme on l'a vu. Pense à ces clients-là. Comment tu peux en trouver d'autres comme eux ? Ça, c'est intéressant. Alors, les gens s'expriment, expriment leur réalité, véritablement ce qu'ils pensent à travers leur porte-monnaie, pas à travers leur bouche. Typiquement, quand tu as des gens qui te disent, ouais, ton produit, ton idée, elle est bien, j'y adhère et tout, c'est bien. Mais tant qu'ils n'ont pas acheté, ça n'a pas validé ton produit. D'où l'intérêt de faire des MVP, des minimum viable product, des petits produits que les gens vont acheter, des produits bêta, si ça peut t'aider comme terme, pour pouvoir après les vendre et avoir l'adhésion des gens parce qu'ils ont vraiment payé. Alors, trois questions clés à poser. Alors, ça, c'est un peu… Permets-moi de zapper cette partie-là parce que c'est un peu plus avancé. les prospects vont avoir confiance en toi de plus… plus tes prospects te voient fréquemment, plus ils auront confiance en toi. Par exemple, ce podcast, si je le fais une fois tous les trois mois, tu vas avoir moins confiance en moi que si je le fais tous les semaines comme ça a été le cas depuis plusieurs mois sauf la semaine dernière où j'étais aux Etats-Unis. D'accord ? Donc, tes prospects vont avoir confiance en toi, plus ils vont te voir. Gary Vaynerchuk, que je suis, il publie maintenant trois, quatre fois par jour sur Instagram. Donc, forcément, il y a un lien qui se fait parce que voilà, c'est comme tes parents. Pourquoi tu as confiance en tes parents ? Je pense qu'il y a un côté naturel, génétique, voilà. Mais c'est parce que tu les vois souvent. Donc, depuis que tu es petit, tu les vois souvent. Donc, tu as confiance en eux. Tu dois trouver où tes meilleurs clients et prospects se rassemblent, s'ils sont à des congrès, s'ils sont sur un forum, s'ils sont sur un groupe Facebook, s'ils sont les clients d'un autre client. Pour trouver tes clients, il faut aller là où ils sont. S'ils sont sur LinkedIn, il faut aller sur LinkedIn. Neuvième point. Alors, ça aussi, je vais, je vais, ouais, allez, je te le partage. Demander des recommandations à des clients, ce n'est pas efficace parce que ça blesse tes clients, ça les offense et ça dilue ton attention auprès d'eux. En gros, par exemple, tu viens de travailler avec un client, tu viens de créer son site, tu es content et traditionnellement, ce qu'on nous recommande, c'est de demander à ce client s'il a d'autres clients à nous recommander, ce qui est une bonne chose. Mais Mike, ce qu'il dit, c'est que plutôt que de poser cette question-là, il vaut mieux lui demander avec qui il travaille. Donc, c'est le dixième point. Quels sont les prestataires que lui-même utilise ? Donc ça, c'est bon pour les consultants et les freelancers. Par exemple, je travaille pour un client et je gère son community management et je veux avoir d'autres clients comme lui pour qui je veux gérer son community, leur community management. Eh bien, je vais demander à mon client actuel, quels sont les prestataires qu'il utilise et par exemple, il va me dire, tiens, j'utilise ce graphiste-là. Eh bien, je vais aller voir ce graphiste. Plutôt que de demander à mon client, est-ce que tu peux me refiler des contacts de tes concurrents que je travaille avec eux ? Tu vois, c'est un peu bizarre. Eh bien, il va me filer le contact du graphiste et il se trouve que ce graphiste-là travaille pour des clients comme le client que j'ai déjà. Tu vois l'approche ? Super intéressant. Et dernier point, c'est le point numéro 11, le confort. Alors, se conforter dans ce qui est familier, dans ce qui est habituel, nous empêche les entreprises d'atteindre une croissance colossale. En gros, si tu fais toujours ce que tu sais faire et ce que tu fais actuellement, tu vas avoir des résultats qui sont de l'ordre de ce que tu sais déjà faire. En gros, si par exemple, tu as une entreprise depuis 5 ans et que tous les ans, tu as une croissance de 10% de ton chiffre d'affaires, c'est bien. Mais peut-être que tu es dans un confort. Peut-être que tu devrais sortir de ta zone de confort si tu veux augmenter de 30%, 50%, 100%. Peut-être que tu dois introduire un nouveau produit, aller prospecter des nouveaux clients. Alors, ça, c'était les 11 points. J'en ai zappé un de ce livre et je pense que vraiment, vraiment, c'est des pépites. Ça m'arriverait même que tu réécoutes ce que je viens de te dire et que tu mettes pause à chaque fois et que tu réfléchisses parce que c'est très, très costaud. Où ? Où ? Et c'est la ressource de la semaine. Je te recommande d'acheter le livre de Pumpkin Plan. Alors, je te préviens, il n'est que en anglais. Je te mettrai le lien sur solopreneur.fr slash 168. Donc, il n'est que en anglais et il y a pas mal de blabla. Il aime bien faire du storytelling et il est très drôle. D'ailleurs, Mike, aussi bien dans ses livres qu'en réalité, c'est vraiment un auteur que j'apprécie et qui m'inspire beaucoup. Un de mes auteurs préférés. Mais si tu sais lire l'anglais et que ça ne te dérange pas d'avoir trop d'histoires, je te recommande de te procurer ce livre. Et vraiment, peut-être un point sur lequel j'aimerais insister, cherche, c'est le point numéro 4. Trouve une offre irrésistible et unique, un produit unique pour s'adresser à tes meilleurs clients et de systématiser le processus derrière pour que tu aies le moins d'efforts à faire possible. Garde ça en tête. Et c'est le genre de choses, il faut l'écouter plusieurs fois avant que ça rentre vraiment. Donc, peut-être un jour, tu l'entendras dans un autre podcast, tu le verras ailleurs ou je t'en reparlerai dans mes newsletters et ça te reparlera. Donc, voilà. Ouais, non, mais je vais te parler. C'est dommage, il y a un point que j'ai sauté, mais il y a trois questions clés. Comme ça, je te fais tout le truc. Il y a trois questions clés que tu dois te poser pour mieux servir tes clients et attirer plus de clients, c'est ces trois questions. Qu'est-ce que je fais de bien ? Et en fait, tu peux poser ces questions-là à tes clients actuels. Comme ça, tu as un retour positif. Tu as un retour plutôt utile de ce qu'ils vont te partager. Donc, il y a quoi ? Il y a qu'est-ce que je fais de bien ? Tu vois, tu demandes à ton client qu'est-ce que je fais de bien ? Il va dire ouais, tu fais ça, tu fais ça de bien. Et après, au lieu de dire qu'est-ce que je fais de mal et ça va le mettre mal à l'aise, ou toi aussi d'ailleurs, tu dis qu'est-ce qui dans mon industrie est mauvais ? Par exemple, si je suis community manager, qu'est-ce que tu n'aimes pas chez les community managers ? Qu'est-ce qu'on fait de pas bien et qu'on devrait mieux faire ? Tu vois, c'est moins personnel. Et la troisième question, mais c'est la question du coup, comme je ne l'ai pas fait dans l'ordre, tu comprendras, c'est quels sont les prestataires que tu utilises. OK ? Comme ça, tu peux les contacter. Voilà, voilà, ça, c'était une brève introduction slash résumée au Pumpkin Plan. Très, très bon livre, très bon auteur à suivre. Je te parlerai de ces autres livres aussi qui sont géniaux. Alors, ça, c'était la ressource de la semaine. Donc, et les événements à venir, il y a le mardi 7 mai à midi, un webinaire qui va vraiment t'aider parce que c'est un sujet très, très important. Et il n'y a pas assez de ressources sur le web dessus. Même moi, j'ai quand même fait un petit truc. Mais bon, là, on va aller plus dans le détail. C'est comment installer et mettre en place un autorépondeur pour transformer ses prospects en clients, pour transformer ses abonnés par email en clients. OK ? Donc, ça, ça va être top, top. C'est le 7 mai à midi. Donc, c'est totalement gratuit. Il y a une inscription que tu trouveras sur solopreneur.fr slash 168. Si tu ne fais partie de la famille Solopreneur, tu pourras regarder ça en replay à volonté. Il y aura aussi, je te le rappelle, la rencontre solopreneur le samedi 8 juin à Paris. Donc, j'ai le lieu normalement quasi réservé. Il faut juste qu'il me confirme. Donc, ce sera dans le 13e arrondissement. Ça va être top. On va être en petit comité. Je vais faire une conférence inédite sur l'opportunité que représente le soloprenariat. Il y aura une table ronde avec des invités, des temps de discussion en groupe. On va pouvoir avancer, des temps de networking, un temps où je vais te parler parce que le thème du jour, c'est réfléchissez et devenir riche, du livre Napoleon Hill. Donc, on va parler de ça. Il y aura des discussions, des allers-retours. Donc, ça va être passionnant. Et le soir, en option facultative, même si je t'encourage, c'est qu'on va aller dîner ensemble. Donc, c'est une superbe occasion de se rencontrer. Je ne fais pas ça très souvent en ce moment. Donc, si tu es intéressé, je t'invite vivement, vivement à t'y inscrire. Donc, tu as un code promo qui est podcast. Tout simplement, je te mets le lien sur solopreneur.fr slash 168 et tu peux utiliser le code promo podcast pour avoir 10 % de réduction. L'actu de la semaine, j'étais aux États-Unis. Je vais sortir un vlog prochainement. Donc, tu verras. Va sur solopreneur.fr slash 168. C'était vraiment génial. C'est la deuxième fois que j'y ai allé. Donc, juste pour le contexte, je fais partie d'un groupe mastermind américain où on se rencontre chaque semaine pendant une heure via Zoom, via vidéoconférence. Et en fait, c'est un groupe mastermind où il y a 15 groupes de 10 gars. Ce n'est que des gars. Et donc, deux fois par mois, on se retrouve à Nashville, Tennessee. Et là-bas, on passe du temps ensemble à travailler. Il y a des auteurs, des speakers comme Mike Michalowicz, Brian Moran de 12 Week Here. Bref, du très, très lourd, des temps d'échange. Et ça m'a vraiment boosté aussi bien dans ma vie pro que dans ma vie perso. C'était génial. Si jamais tu parles anglais et que tu es prêt à investir 500 dollars par mois, tu sais quoi ? Rejoins le mastermind. C'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Je te mettrai le lien sur solopreneur.fr slash 168. Niveau jet lag, niveau décalage horaire, c'était un peu fatigant. Je m'en remets à peine. La prochaine fois que j'irai, j'irai deux jours en moins parce que là, j'ai pris un peu de marge. Mais ce sera en octobre. Et at, voilà, j'ai partagé beaucoup de ce voyage en story Instagram. Donc, je continuerai à le faire. Aussi, attends, je vais placer ça. Je ne l'avais pas noté en événement à venir. Il y a un sommet qui s'appelle The YouProno Summit organisé par Chris Docker. Donc, c'est en anglais aussi. Si tu es intéressé, ce sera en novembre, je crois, de cette année. J'ai pris ma place déjà. Et si tu prends ta place, j'ai un lien affilié. Et si tu prends ta place en utilisant mon lien affilié, je serai ravi de t'inviter à un repas. OK ? On sera non seulement là-bas, on passera deux, trois jours, deux jours ensemble. Mais en plus, voilà, on passera aussi du temps ensemble à discuter, à échanger. Et oui, si j'arrive à avoir quatre affiliés avec mon lien, je crois que j'ai une rencontre spéciale avec eux. Et je t'avoue que ça me plairait. Voilà. Bon, le truc, c'est que c'est en anglais. Donc, si tu ne comprends pas l'anglais, c'est sûr que c'est compliqué. Mais si tu comprends un peu, franchement, quoi, ça va, vas-y parce que l'anglais est important. L'anglais est important. OK ? Donc, je te mets le lien sur suropreneur.fr slash 168. L'écriture de mon livre, je suis presque à 5000 mots, ce qui est beaucoup et peu à la fois parce que je ne suis pas dans les clous par rapport à mes objectifs. mais ça avance. J'ai acheté une dizaine de livres là pour m'aider parce que je m'inspire de ces livres-là pour écrire mon livre. Donc, j'ai fait une vidéo que tu peux retrouver sur le compte Instagram exclusif. Exclusif pour les coulisses du livre, ça s'appelle Génération Solopreneur, tout attaché, Génération Solopreneur. Tu vois sur Instagram, tu fais Génération Solopreneur, tu me trouves. Et sur ce compte, j'ai du contenu exclusif où je partage les coulisses de l'écriture de mon prochain livre qui va être vraiment un carton parce qu'il y a très peu de livres de ce genre en France, même aux Etats-Unis. Et donc, j'ai de grandes attentes et de grandes ambitions par rapport à ce livre. Ah oui, je suis en train de réfléchir à créer un programme pour créer une formation. Donc, si tu es intéressé par créer une formation en ligne, tu ne sais pas comment faire et tu as besoin d'être accompagné de A à Z, j'ai peut-être quelque chose de très intéressant pour toi qui va arriver dans les mois à venir parce qu'en fait, il y a un manque. J'encourage les gens à créer des formations en ligne, mais les gens ne savent pas comment faire. Si tu es vraiment intéressé et puisque j'en lance une promo en bêta, contacte-moi en privé. OK ? J'ai eu aussi un premier vrai client, parce que j'ai déjà vendu une prestation de 10 séances de coaching à un client, mais là, j'ai vendu un nouveau programme de coaching VIP sur 13 semaines. C'est mon premier gros programme et donc, j'en suis très fier avec un client. Je ne sais pas si tu m'écoutes, Younes, mais je suis très content de travailler avec lui parce qu'il est vraiment top, très ambitieux et humble et travailleur. Bref, le client presque parfait. Et voilà, on travaille pendant 13 semaines. donc s'il est ouvert à partager de son témoignage, j'ai hâte de te montrer tout ce qu'il va faire durant ces 13 semaines. Il y a du potentiel, il y a du potentiel. Donc, si jamais tu es intéressé par travailler en un à un avec moi pendant 13 semaines, c'est-à-dire environ 3 mois et où je te coach et où je t'accompagne vraiment pendant 3 mois de manière vraiment en un à un et on se voit chaque semaine que ce soit en présentiel ou via Skype, contacte-moi aussi. J'ai de quoi t'aider. Voilà, voilà les amis, c'était un plaisir de te retrouver parce que j'oublie le tuto. C'est un plaisir de te retrouver pour cette semaine de reprise parce que la semaine dernière, il n'y avait pas eu. Je suis encore un peu fatigué, je ne sais pas si ça s'entend, mais en tout cas, en moi, il y a un feu qui boue. C'est juste énorme et puis, c'est en partie grâce à une formation, je le rajoute là, que j'ai acheté et que je ne t'en ai pas encore parlé, ça s'appelle The Knowledge Business Blueprint organisé par Dean Grazzi et Tony Robbins. Super motivant le gars. Il y a aussi Russell Branson qui est parti. Pareil, j'ai un lien filé si tu es intéressé, tu tapes solopreneur.fr slash kbb solopreneur.fr slash kbb et tu verras qu'il y a une formation très costaude jusqu'au début pour tout avouer, mais c'est hyper motivant et c'est fait par des milliardaires tout simplement. Genre, Tony Robbins c'est un milliardaire et les conseils qu'il donne, ils sont forcément à suivre. Allez, ciao, ciao ! Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était un plaisir de te retrouver. Cheers, bises, bisous, hugs, câlins, ciao !